On revient sur le pire scandale de corruption policière au Québec. L'ex-enquêteur vedette Benoît Roberge qui donnait de l'information aux Hells. Jean-Louis Fortin du bureau d'enquête est avec nous. Il publie un livre avec des collègues, Félix Séguin, Éric Thibault également, du bureau d'enquête, le ripout des Hells. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Simon. Écoute, c'est assez inédit quand même ce qu'on retrouve dans ce livre-là, parce que l'affaire Benoît Roberge demeure quand même mystérieuse pour le grand public, parce qu'il a plaidé coupable. Exactement. Donc, on n'avait pas beaucoup de détails. Et là, vous avez mis la main sur des détails, on va dire, assez croustillants et assez frappants quand même. Frappants, je dirais même choquants quand on entend un policier, en qui, normalement, la société, on place notre confiance envers le système policier-judiciaire. On pense qu'un policier ne fera pas des affaires avec un criminel en échange de centaines de milliers de dollars comptants. Mais c'est exactement ce qui est arrivé dans le cas de Benoît Roberge. Puis tu l'as dit, puisqu'il avait plaidé coupable, il n'y a pas eu de procès. Donc, il est allé directement en prison. Puis on n'a jamais pu savoir... Le grand public, on n'avait pas l'information, en fait. Puis c'est important, au nom de l'intérêt public, comment un policier peut-il en arriver à franchir la vigne, à trahir ses collègues, son organisation? Benoît Roberge, pendant... Au-delà de 25 ans, c'était un enquêteur vedette au SPVM. C'est lui qui contrôlait des sources, notamment dans le milieu du crime organisé, des motards. Et lorsqu'il a plaidé coupable, il a dit au juge qu'il avait été manipulé par René Charlebois, qui était le bras droit de Momboucher, qui était un peu une victime. Et on pouvait le croire, parce qu'on n'avait jamais entendu la façon dont il parlait à Charlebois, la façon dont ces renseignements-là s'échangeaient. Alors, avec les collègues Félix Séguin et Éric Thibault, on a obtenu les enregistrements dans lesquels on entend, là, c'est pas scripté, c'est pas un scénario de fiction, c'est vraiment le policier Benoît Roberge et le criminel, le meurtrier René Charlebois qui se parlent au téléphone et qui échangent des informations. Charlebois avait enregistré, il s'était arrangé pour enregistrer la conversation pour se dire, d'un coup, que je me fais piéger, je me fais frémer par le policier. Et là, on les entend, puis là, Benoît Roberge, on se rend compte qu'il n'est pas une victime du tout là-dedans. Il est en parfait contrôle de la situation. OK, oui, je peux avoir tel nom de délateur, en échange, je vais aller chercher, veux-tu, un 25 000, un 50 000... On a l'impression que c'est comme si deux amis se parlaient. Ah, deux vieux chums, tu sais, t'amènes ta femme au resto ce soir, ouais, il faut bien que je la garde. Alors, tu sais, on n'est vraiment pas dans une relation où il y a quelqu'un qui fait ça sous la menace, sous la contrainte. C'est assez révélateur de voir ça. Et on comprend mieux pourquoi Roberge plaît des coupables à l'époque, parce qu'avec une preuve comme ça, des audios qui ne mentent pas, comment ils pouvaient dire que ces crimes-là ne s'étaient pas produits. Tu l'as dit, c'est un peu le pire scandale de corruption policière de l'histoire du Québec. Il a eu une peine de huit ans de pénitencier. On a purgé à peu près quatre. Et maintenant, bien, depuis quelques années, là, il a été libéré, puis il a une vie hors des projecteurs. Et justement, les effets de ces informations-là qui ont été vendues aux Hells, il y a encore des répercussions dans le milieu policier aujourd'hui, là? Bien sûr. Il faut bien comprendre que les enquêtes policières en matière de crime organisé sont extrêmement complexes. Souvent, c'est des dizaines de policiers qui sont mobilisés, des millions de dollars qui sont investis, les procureurs de la Couronne travaillent. Et quand tout ça tombe à l'eau parce qu'un policier a trahi toute son organisation puis a vendu des renseignements, ça a des répercussions non seulement dans les médias, mais par la suite, il y a du renseignement qui a été obtenu, qui ne peut plus servir, des noms de délateurs qui étaient compromis. Encore aujourd'hui, on en ressent les effets. Il y a même une poursuite judiciaire encore présentement de plus de 14 millions de dollars contre la Ville de Montréal, entre autres. Donc, ça peut être les contribuables, vous et moi, qui vont payer ultimement, qui a été intenté par un ancien rock machine qui avait été condamné de façon injustifiée suite au faux témoignage d'un délateur contrôlé par Benoît Roberge. Donc, les impacts de ça se font encore sentir aujourd'hui. Puis, je te dirais, les impacts aussi au niveau de la confiance de la population envers le système policier. Ce serait dommage qu'il y ait des gens qui pensent que parce qu'un policier comme ça a commis des crimes, a trahi ses pairs, bien, il y a d'autres policiers qui pourraient être tentés de le faire. Il faut faire bien attention parce que la confiance, je pense, des citoyens envers le système de justice, le système policier est super importante. Donc, il faut s'assurer que ça ne se reproduise pas, des événements comme ça. Donc, en terminant, Jean-Louis, dans le livre, on résume un peu toutes ces conversations-là. C'est tout l'historique, dans le fond, de comment la rencontre s'est faite jusqu'à la finalité. Oui, on revient sur un peu la puissance des Los Angeles à l'époque, parce que les Los Angeles, bon, on se rappelle la guerre des motards, mais c'est une organisation même qui aimait montrer toute son envergure. Ce n'est pas pour rien qu'il avait invité Ginette Renaud au mariage de René Charlebois. On revient ensuite sur la carrière de Benoît Roberge comme enquêteur, la façon dont il a rencontré Charlebois, puis comment ils en sont venus à s'échanger de l'information. Et ce qui est le plus intéressant aussi, à mon sens, c'est la façon dont les policiers ont réussi à attraper Roberge. En l'espace de quelques semaines, trois, quatre semaines, à l'automne 2013, à partir du moment où Charlebois s'enlève la vie, il s'est évadé de prison, il enregistre une vidéo dans laquelle il dit qu'il y a un ripoux parmi les policiers, il y a quelqu'un qui me vendait de l'information. À partir de ce moment-là, en quelques jours à peine, il y a une opération policière, c'est digne d'un scénario de film, je te dis, l'écoute, la surveillance, pour en venir, quelques semaines plus tard, à passer les menottes à Benoît Roberge. Personne ne s'attendait à ça, mais c'était vrai. Il y avait effectivement un policier qui trahissait son organisation. C'est une opération policière qui a été couronnée de succès, c'était très délicat, mais ça a permis de faire le ménage puis d'enlever un ripoux des rangs policiers. Le ripoux des ELS, c'est disponible dès maintenant de nos collègues du bureau d'enquête. Merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir parlé. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.